Salut les amis, bienvenue dans le quatrième numéro de SDB Story, moi c'est Kibistone et aujourd'hui on va parler de Hiro. Dimitri Nganda, plus connu sous le pseudo de Hiro Lecoq ou encore Hiro, est un artiste musicien, auteur et compositeur, vocaliste et danseur originaire de la République Démocratique du Congo. Fils de Joseph Nganda et Alphonsi Nganda, il a trois soeurs et un frère. Hiro est aussi papa de trois enfants, Kimani, Kingsley et Jordan. A la question de savoir d'où provenait le surnom de Hiro, il raconte « Tout petit, à l'école, je faisais des ravages, comme une bombe, et mes amis m'ont très vite surnommé Hiro. » En référence à la tristement célèbre histoire des bombes qui ont dévasté les villes d'Hiroshima, Nagasaki en 1945. Né en France, il débute son aventure musicale en banlieue parisienne dans la danse, puis le chant, inspiré par des artistes tels que Kofi Olomide, Alain Pella, Jibimpiana, Duxaga et Usher. En 2010, il forme avec ses camarades le groupe Bana C4. Le groupe sort sa première mixtape en 2011, Therapy Volume 1, et sortira des albums studio comme Arrêt de jeu et Ponaio. Hiro, c'est la voix charismatique et pleine de charme du label Bomaie Musique. Celui-là même qui a donné de l'ampleur au titre Mamiwata, Himalaya ou Amina de son ex-groupe Bana C4. Lors d'une interview dans l'émission Son du Blade, il raconte La musique n'a jamais été un rêve d'enfance. En 2016, il se lance dans sa carrière solo en diffusant des singles comme Aveuglé, Mayday, sur sa chaîne YouTube Hero officielle. Son premier hit solo aveuglé sorti en 2016 fait un carton en Afrique. Longtemps numéro 1 sur les classements des médias de référence comme Trace. Alors qu'il émerge en France, il enchaîne très vite avec une belle collaboration avec la star nigériane chez Dima. Ton pied, mon pied. Tourné à Lagos, Paris réussi. Le titre bien façonné et bien accueilli. Le buzz qui a suivi la sortie du clip valide son statut d'artiste solo et lui ouvre tranquillement les portes de l'Afrique pour honorer des prestations. Très proche de son public, Hiro permet à ses fans sur les réseaux sociaux de choisir ses prochains clips et crée leur propre chorégraphie. L'initiative a même été validée par la légende Kofi Olomide qui le suit depuis ses débuts. Du côté vente, l'impact d'Aveuglé ne ment pas. Il reste toujours dans le top du classement World iTunes en 2017 et certifié disque d'or en 2018 avec 75 000 exemplaires vendus en 6 mois seulement sur les plateformes de téléchargement légale. Et sur YouTube cumule plus de 18 millions de visionnages. C'est la consécration et l'intronisation au statut de star du web. Il faut dire que l'ex-membre du groupe Bana C4 est un chanteur qui étonne par sa qualité vocale. La révélation importante en dehors de son audience principale va se faire lors de l'émission Planète Rap de son confrère Ke Black. Hiro interprète Aveuglé sans pression en live sur les ondes de la top radio urbaine de France. Plus tard, il enchaîne cette fois-ci avec Yousoufa sur le titre Touché-Couler au refrain captivant. Le clip est tourné à Abidjan et cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube en 2018. D'autre part, les choses s'accélèrent pour le Congolais. En France, ses hits sont reconnus en dehors de la communauté africaine. Il est en rotation sur Trace Urbane, Energy Hit, notamment avec Aveuglé qui se pérennise et se classe parmi les hits de l'été durant l'année 2017. Côté radio, Hiro et ses tubes sont en rotation sur les plus grands médias Fun Radio, NRG Radio, Radio Star, Ado, sans compter les groupes internationaux Nostalgie, Vibe Radio, Trace FM. Hiro contribue activement dans les projets collectifs Beaumay & Musique, initiés par On est équipé, Remix et le fameux Pourquoi Chéri, renforçant sa présence dans les playlists des radios urbaines et les playlists des plateformes en streaming. Son premier album intitulé De la haine à l'amour sort le 1er décembre 2017. Bien reçu par la critique, on y découvre des titres tels que Engagé, Loin de moi, Oh Yes, Désolé avec Silikidiabaté et Tournez le dos avec Que Black. Le titre Loin de moi, un morceau très poignant, rouvre l'éternel débat sur les couples mixtes et tacle l'intolérance, le communautarisme et le racisme. Résultat, plus de 2 millions de vues en 2 mois seulement sur YouTube. L'album est dédié à son père principalement, qui demeure son principal exemple dans la vie. Il raconte Mon père, c'est mon exemple. Il représente pour moi la réussite. On dit souvent que la réussite, c'est l'argent ou autre, ou le succès. Mais moi, mon père est parti de rien. Il a perdu son père très tôt. Il n'a pas grandi avec sa mère. Il est venu en France avec une bourse d'études. Il a ramené ma mère aussi. Il nous a élevés. On a grandi dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, je ne saurais jamais vous dire à quel moment j'ai été pauvre. J'ai eu tout l'amour dont j'avais besoin. Ce parcours atypique a été bien géré par son label, qui a su calibrer son avantage sur l'Afrique et le transformer en nouveau prodige de la scène urbaine française. Hiro aura dans l'avenir plusieurs audiences à satisfaire. L'audience africaine qui le soutient depuis le début, la diaspora et la scène urbaine française qui composent désormais avec lui. Ce challenge est complètement dans l'ADN du label Beaumay & Music. Ça y est, SDB Story, c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous lâcher un petit commentaire, car vos avis comptent. Ciao !